Voilà, à peine sorti Antoine, je fais rentrer notre ami Albert. Albert, t'as qu'une seule particule, je suis désolé, mais c'est un peu décevant. T'es un peu plus petit, t'as qu'une seule particule, t'es un peu plus bitnique que lui, un peu moins que moi peut-être, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode avec Antoine ? Écoute, très bien, moi, c'est pédagogique. Le Patrimonio, en effet, c'est un livre qui est intéressant. Clairement, les matières juridiques comme ça, un peu deep low, tu vois, pour ne pas dire deep tech, c'est toujours un peu chiant. Non, c'est hilarant, il l'a dit lui-même, c'est un livre humoristique. Lui, il le rend sympa, mais à la base, c'est pas très amusant, donc ton week-end va en effet pas être très amusant. Mais ce livre, et lui, quand il présente un peu les possibilités, il le rend plus attrayant, plus amusant et surtout très concret, tu vois. On a bien vu, voilà, la succession, la vie de la société, pourquoi il faut faire ça. Il te met ça dans une vie normale, ok ? Et puis surtout, il te le met dans une dimension de conseil. Il a très bien dit, l'acte ne vient que par voie de conséquence. Tu sais, c'est un peu comme quand tu investis sur les marchés financiers, ton allocation, elle n'est que la conséquence des conseils qu'on te donne et de qui tu es, ton objectif, le business thing, etc. Donc ça, c'est un premier point où on voit l'avantage du notaire conseil. Pas du notaire qui te prend un template derrière lui, qui se fait les frais d'acte et puis c'est tout. Bon, c'est pas très intéressant. Donc l'importance du notaire conseil et notamment sur tout ce qui est patrimonial, il faut bien aller voir des notaires qui ont cette connaissance patrimoniale. Parce que, comme il l'a dit, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, on voit le notaire un peu avec une seule lecture. Mais en fait, il y a plein de spécialités. Et j'ai découvert l'histoire du cheval. Enfin, tu vois, c'est quand même. Donc, et le notaire qui est spécialisé sur le cheval, clairement, sur tout ce qui est patrimonial, ça ne va pas être son job. Donc, il faut, quand on va avoir un notaire pour des questions patrimoniales, il faut bien s'assurer qu'il a ces connaissances-là. Et voire même qu'il en ait un peu fait une spécialisation, ce qui est le cas d'Antoine. Est-ce que tu as une SCI, toi ? Moi, j'ai une société civile. Ok. Mais surtout pas I. Ok. Parce que c'est ce qu'il disait, parce que tu peux mettre plus de choses dedans. Eh ben ouais, c'est exactement ça. Tu vas en ton bien et tu veux faire du financier derrière. Si c'est I, bah tu peux pas. Toi, tu as une société civile à toi. Exactement. SC. Pure. Tout à fait. Avec ma femme. Ok. À 50-50. Oui, oui, tout à fait. Avec, vous avez vu quelqu'un pour vos histoires de... À l'unanimité ? Alors, ma femme est avocat en fiscalité patrimoniale. Donc, elle l'a fait elle-même, vu que c'est son métier. Je pense qu'elle était un peu... Elle a dû un peu te la faire à l'envers. Je te dis ça, mais je pense que... Écoute, on verra. De toute façon, je serai mort. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Je sais pas. J'espère pour toi que ce sera à ce moment-là. Pas avant. Ouais, pas avant. Non, non, mais... Donc, là, elle l'a fait elle-même. Et on a choisi société civile pour justement pouvoir faire plein, plein de choses. Tu peux faire la crypto, quand même. Tu peux faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est aussi un côté important dans ces choix de gestion de patrimoine. Ne pas se fermer de porte. C'est toujours utile. J'ai une question. Je sais pas si à la sortie de tout ça, pour toi, c'est clair. Oui. Mais à quel moment je le fais ? À quel moment ça se complique ? C'était ta question un peu que t'as posée avec Antoine. Et c'est vrai que c'est pas simple. Il y a une première approche par la dette. Vous avez tous compris qu'il y a une distinction. Quand tu te détiens en direct, c'est une personne physique qui te détiens, toi. Et quand c'est en direct, c'est une société civile, par exemple. C'est une personne morale dont tu es le gérant. Donc, c'est la personne morale qui est endettée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la personne morale qui est endettée. C'est pas toi. Donc, ça, si toi, t'es au max de ton endettement, tu crées une ESC. Le banquier, il va se dire... Ça dépend. C'est pas Mathieu. Ça dépend. Il y a des règles. Honnêtement, je dis ça en rigolant, mais c'est pas complètement faux. C'est un truc assez fou. C'est... En fait, il y a des règles. C'est-à-dire que souvent, en fait, notamment avec une société civile, ce qui est le plus... Là où elles sont les plus regardantes, je pense, les banques, c'est lorsque tu fais un peu ta première acquisition, voire ta deuxième. En fait, quand tu vois que le compte en banque de la société civile, ça roule, ça fait dix ans qu'il n'est jamais en rouge, c'est hyper bien géré. Bon, c'est comme quand tu as une société commerciale, que tu la gères bien, bon, la banque, elle est plus... C'est ça. Et je vais te donner un exemple très concret. Et si ça, vous pouvez le commencer potentiellement assez tôt, avec un petit fonds de commerce ou quelque chose comme ça. Mais souvent, la banque, elle va te demander un bail commercial. Quand tu vas acheter, même pour nous, ce qui semble bizarre au début, tu achètes cette SCI. Bon, tu achètes un tout petit bureau. Ça a été le cas de nous, ici, chez Kozabosra. C'est un plus gros bureau, mais tu achètes un petit bureau. La banque va te dire, le bail 369, on en a déjà parlé ici, mais elle va te dire, je veux que tu aies un engagement de ton bureau, potentiellement même pas sur un 369, mais sur un 69, donc un minimum de six ans. On pourrait être certain qu'en fait, elle se garantit des loyers pendant six ans. Elle se dit, en fait, on va faire tourner la société pour rembourser... Enfin, on va payer la société pour rembourser l'emprunt. Donc ça, si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, en fait, si t'arrives un jour, j'imagine demain, moi je crée une SCI, je vais voir ma banque, je lui dis, j'ai un locataire, qui n'est pas moi d'ailleurs, qui s'est engagé, qui veut louer mes bureaux pendant six ans minimum, elle va me dire, banco, on y va, non ? En fait, je vais te dire, le raisonnement avec la banque, c'est que la banque, elle gère son risque. Le seul risque pour elle, c'est que tu ne rembourses pas. Exactement. Et comment est-ce que ça se fait ? Soit ça se fait, en effet, par preuve de... Les personnes qui vont me donner le revenu de la société, ils ont un engagement, ils sont sérieux, etc. Ou alors, la relation que tu as avec ta banque, depuis un certain temps, et ils voient comment tourne le compte. Si le compte, il tourne nickel, au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus simple pour en emprunter plus. J'avais le cas d'ailleurs avec un client l'autre jour qui va passer en société, parce que ça y est, il est arrivé au max de son emprunt personnel, de sa capacité d'endettement personnel. Donc, la banque lui dit, après le prochain bien, c'est terminé, et claque, il passe en société. Donc, il faut quand même toujours faire du cas par cas, parce que... Et puis, pareil, il y a des banques qui sont plus souples et d'autres qui sont moins souples, aussi. Un peu comme les notaires qui ont leurs spécialisations, les banques, il y en a qui prêtent beaucoup pour de l'IMO comme ci, comme ça, d'autres beaucoup pour autre chose, etc. Mais, tu vois, on en vient à ce qu'il disait, Antoine, sur la société civile et autres, c'est cette souplesse. T'imagines, t'as toujours un pouvoir de déroger à tout. Et si t'as pas prévu, c'est le code civil qui prévoit. Mais on en avait déjà parlé lors d'un autre débrief sur tout ce qui était donation, succession, avec Émilie... Non, c'était pas l'Orly-Néchinard, c'était pas... Non, non, non. Si, 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 si. Si, 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 si. Notaire aussi, donation, c'est exactement elle. Et pareil, si tu prévois rien, le code civil, il prévoit évidemment pour donation, succession, pour la succession. Mais bon, c'est pas toi qui aurais dit ce que tu voulais. OK ? Donc, potentiellement, va être fait ce que tu n'aurais pas voulu. Bon, t'es mort, donc voilà. Mais alors que là... Voilà, Balec, exactement. Alors que la société civile, eh ben, si t'as oublié un truc, t'as quand même un bac avec le code civil. Sinon, tu peux tout faire, tout seul, toi-même. Donc, souplesse, c'est toi qui fais les règles du jeu, comme dans ton bac à sable. Donc ça, c'est quand même top. Pareil sur l'histoire des frais. Alors ça, c'est vraiment un truc. Moi, maintenant, quand il y a des personnes, même chez Nalo, qui viennent et qui nous disent est-ce que vous pouvez nous faire moins cher ? Est-ce que... etc. Je dis, en fait, celui qui veut payer toujours moins, ce sera le plus emmerdant. C'est vrai. J'en fais partie, mais je ne suis pas si emmerdant. Je ne suis pas si emmerdant. Mais c'est, si tu veux, un bon conseil, ça se paye. Et je vais te dire un truc. Donc, les bons conseils, enfin, conseillers, quoi. Donc, le bon notaire, le bon avocat, le bon conseiller financier, etc. Ils donnent ce que ça te coûte de travailler avec lui. Si tu ne veux pas, à cause du prix, s'il est sûr de lui, s'il sait sa valeur ajoutée, il dira très bien au revoir. Il a plein d'autres personnes qui viendront le voir parce qu'il est bon. Tu peux se dire ? Non, mais tu as raison. Donc, paye-le, quoi. Tu as raison, en fait. En l'occurrence, moi, je suis... Après, il n'empêche que j'aime bien quand même négocier le bon conseil. Mais ça ne veut pas dire que je n'y vais pas après, tu vois. Évidemment, mais t'essayes. T'essayes. Mais normalement, moi, je suis un peu sur cette ligne-là. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, alors, j'aimerais bien travailler avec vous, mais 2 500 euros, comme disait Antoine, plutôt 1 500. » si à chaque fois, Antoine ou un autre notaire dit « Ok », ça veut dire qu'il n'est pas sûr que ça va leur... Non, non, mais en fait, après, il y a juste une question, après, tout dépend du timing et des choses. Moi, je pense, j'estime être un bon conseil sur pas mal de choses pour accompagner certaines boîtes, des clients sur Cosa Vostra ou dans leur... Bon, après, je ne vais pas raconter ça des heures, mais finalement, je vais dire, moi, je n'ai pas intérêt à le faire à moins de 5 000 euros la journée. Bah, voilà. Et puis, c'est tout. T'as des clients pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et si t'as des clients pour ça, c'est qu'ils ont compris la valeur ajoutée que tu leur apportes et ils se disent 5 000 euros, c'est rien par rapport à ce que je vais gagner. Évidemment, c'est un investissement. En fait, tu vas voir... Ça peut paraître cher aux plus jeunes d'entre vous et moi, ça me paraissait très cher aujourd'hui, mais en fait, si tu te mets en face de certains clients, notamment, moi, de temps en temps, j'ai pu dire à des clients « Ne fais pas ce projet à 2 millions ou à 1 million parce que tu vas... Je leur ai prouvé par A plus B qu'ils la laisseraient tamer. Ça vaut bien 5 000 euros. Ah ben, ça vaut... Attends, ça vaut carrément ça. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Bon, revenons sur le sujet du jour. Mais je suis d'accord avec toi, le bon conseil se paye et là-dessus, en fait, tu le vois. Allez, toute dernière question, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais je me dis finalement... Alors, je comprends son approche de dire « Il ne faut pas faire n'importe quoi. » Moi, je parlais de Legal Start. Je dis quelque part que Legal Start est un de mes sponsors par ailleurs. Oui, mais ils sont très bien sur plein de choses. Mais je comprends qu'il ne faut pas faire n'importe quoi là-dessus. Par moment, je me dis finalement aussi sachant que tu peux faire n'importe quoi dans la SCI, enfin, plus ou moins dans la SC, te dire « Je crée une SC au début et puis je vais pouvoir la changer plus tard parce que ça se change quand même. » Alors, ça coûte à chaque changement. Oui, mais si je me dis « Je me fais solo mon truc. » Je me dis « Attends, j'ai compris leur machin. Plutôt que de l'acheter en direct, je vais l'acheter en société civile. Un peu mal foutu, mais solo. Et puis, je la changerai plus tard quand vraiment je voudrais faire rentrer des gens ou faire autre chose. Ce n'est peut-être pas complètement idiot. » Oui, alors je vais te donner un exemple qui ne correspond pas à la société civile, mais tu vas vite voir le parallèle. Et là, ça concerne plutôt une levée de fonds pour une société que je connais bien auquel j'ai participé à la levée de fonds. Et les fondateurs, par souci d'économie, parce que quand on est en début de boîte et même sur plusieurs années, on compte les centimes et c'est très bien. C'est la gestion par le cash. Ils ont voulu économiser comme ça, ceci, cela. Ils ont demandé à un pote de faire. C'était catastrophique. Et en fait, ils ont payé plus cher ensuite un avocat en droit des affaires pour tout mettre au carré avec la banque, le machin, etc. Tu vas se dire ? Donc, en fait, tout est une question de si je fais tout seul, il n'y a pas de problème. Je fais un premier bien, je fais un parking à 20 000 balles. Je fais ça dans une SC. C'est mon premier truc. Tu dis, tu as 2500 balles pour un parking à 20 000 balles. Waouh ! Il n'y a pas de problème. Je dis toujours, c'est la gestion par le risque. Si tu fais tout seul, tu as plus de risque que si tu le fais avec un bon conseil. Et il n'y a pas de problème. Il faut juste le savoir. Et ne pas se dire à la fin, tu sais, c'est comme en bourse, dire, c'est de la faute du parking que j'ai acheté. C'est de la faute de la bourse si j'ai perdu de l'argent. Non, c'est juste que j'ai fait n'importe quoi en bourse. Tu prends tes responsabilités. Voilà, point. Prendre ses responsabilités. Un dernier mot de la fin, j'ai oublié quelque chose ? Non, simplement, un mot, c'est l'avantage de la société civile, c'est que ce n'est pas toi qui dois t'adapter à des statuts ou à des règles de cette société, c'est toi qui les fais. Tu es Kim Jong-il dans la société civile. Non, mais je trouve que c'est excellent le parallèle, tu vois. À la fois, c'est trippant, mais quand je l'ai entendu ça et quand je te réentends, je me dis, mais je n'ai jamais rêvé d'être Kim Jong-il. Je ne veux pas être Kim Jong-il, mais quand même. I am fucking Kim Jong-il. On sait ce que ça veut dire dans cet exemple, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux alors qu'une société, souvent, on a souvent en tête les sociétés commerciales et tout ça, les votes, les machins, les trucs. Eh ben non, dans la société civile, tu peux être le maître à bord avec une part, avec tout ça. Donc, tout est imaginable. Merci Albert. Merci à vous tous. Je suis très content de faire ces débriefs. Vous êtes beaucoup à nous dire. C'est vraiment ces derniers temps que vous adorez ce moment avec nos partenaires de l'Allo. Et je suis vraiment très content de faire ça parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et franchement, j'adore. Moi aussi. C'est cool. C'est cool. Mille merci. On te suit sur LinkedIn. Albert Dentoir avec la particule. La seule particule, désolé. Et voilà. Et puis, salut les bique-niques. Voilà. Allez, on va fumer de la baie. Salut. Voilà. Ciao. 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 Ciao.